Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de janvier 2020. Ça y est, 2020 est là ! Et cette vidéo va concerner nos amis béliers en signes solaires, ascendants et lunaires. Donc comme d'habitude, j'ai pris une carte des animaux au guide. En carte oracle, j'ai pris l'oracle des licornes. En tarot, j'ai pris le chakra wisdom tarot. Ensuite, nous aurons un message communiqué avec son ange gardien et une petite carte pour vivre en pleine conscience. Et c'est parti pour nos amis béliers. Donc l'animal qui vous accompagne est l'ours. Force, méditation, vision intérieure. Aide à porter ses projets à maturité. Alors c'est intéressant parce que l'ours est un animal puissant, solide, fiable. Dans le le normand, il exprime la matérialité. Donc pour cela, il faut peut-être passer par une phase de méditation, de vous reconnecter à votre fort intérieur pour matérialiser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Pour justement mettre en place les actions nécessaires pour matérialiser ce que vous souhaitez, amis béliers. Alors c'est intéressant, ça me fait sourire parce que là, on a quand même le côté un peu mastoc de l'ours. Voilà, il en impose. Et là, on a le côté innocence, légèreté. Donc j'ai cette notion pour vous, amis béliers, de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre. Entre le côté, oui, je mets des actions en place, mais en même temps, j'ai un regard neuf sur la situation. J'ai un regard bienveillant. Je me laisse porter un petit peu par la vie. Je prends le temps aussi de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des choses en place, ne soyez pas dans l'impatience que tout se réalise tout de suite. Prenez le temps d'avancer pas à pas. D'ailleurs, l'ours en a force méditation. Donc il y a ce côté, je médite et je mets en place ce que je dois mettre en place, tout simplement. Et il y a ce côté innocent, je prends le temps de jouer. Donc je lâche prise. Et en même temps, tout en étant actif dans ma vie, je prends du temps aussi pour moi. Je lâche prise pour que les choses puissent se réaliser, les opportunités venir à moi, et puis laisser les choses se décanter. Par exemple, vous mettez en place un achat immobilier. Effectivement, le temps que les papiers se préparent, etc. Il y a le côté action. Puis il y a une attente aussi de trois mois avant la vente définitive. Je prends un exemple, c'est pour transposer, pour imager ce que mon ressenti. Donc on va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc nous avons, je vous lis, le soleil. Avec le hiérophante ou le pape, la lumière, voilà. Le deux de coupe. Le roi de denier. Le trois de bâton. Et la tempérance. Joli, joli, joli tirage pour vous, amis béliés. Eh bien, on commence par des énergies très lumineuses. Ce qui est intéressant avec l'eau, c'est qu'on avait force, méditation, vision intérieure, et accueillir la lumière extérieure. Là, on voit le personnage sur la carte. Elle tend la main vers le soleil brillant. Soleil qui brille. Elle accueille la lumière divine, la vitalité. Pardon. En plus, c'est relié au chakra du troisième oeil. Donc elle est connectée. Elle s'en remet au divin. À vos anges gardiens, à vos guides spirituels, etc. Donc elle est vraiment en confiance. Elle a confiance dans l'univers, on va dire. Donc dans ce jeu-là, j'ai confiance en l'univers. Et en plus, pour moi, c'est appuyé avec le pape ou le hiérophante, parce qu'on est dans les mêmes couleurs. Donc du troisième oeil, le hiérophante, ça peut être un mentor. C'est quelqu'un qui vous guide. Donc en fonction de vos croyances, ça peut être un défunt qui est là, qui est près de vous, qui vous envoie sa lumière, son énergie divine pour vous aider à vous réaliser et pour avoir peut-être un regard neuf avec cette carte de l'innocence par rapport à votre situation. Donc il y a une transmission de quelque chose. Vous allez ressentir, avoir des ressentis particulièrement forts en ces débuts de janvier, comme si vous allez vous sentir connecté par quelque chose de supérieur. Et du coup, ça va vous permettre de matérialiser, de mettre en place des actions pour vous réaliser sur votre chemin de vie. Et là, on a le 2 de coupe et le roi de denier. Donc j'ai plusieurs aspects qui me viennent à l'esprit. Si vous êtes en couple, par exemple, votre couple est solide, est stable avec ce roi de denier. Il y a peut-être une évolution matérielle, comme l'achat d'un bien immobilier, par exemple. Deuxième cas pour les célibataires, c'est peut-être la rencontre avec un homme d'une certaine stabilité, qui gagne bien sa vie, par exemple, ou rencontre d'une femme. On peut transposer, comme vous le savez, les énergies. Et pour les célibataires qui ne sont pas en recherche, c'est peut-être aussi un équilibre avec son côté yang et son côté yin. Et du coup, ça va vous amener vers une... Vous allez avoir la sensation de retrouver un pouvoir sur votre aspect concret de votre vie. Le roi, là, il est assis sur son trône. Il vit dans l'abondance. Il a une expérience de vie. Il a une certaine sagesse. En plus, avec le denier, matériellement, tout va bien. Il se sent accompli. Voilà. Donc, voilà. J'ai brossé les trois aspects parce que ce sont quand même des énergies générales. Pour voir un petit peu, pour que vous puissiez vous y retrouver et pour que ça parle un maximum de monde. Et derrière, on a le 3 de bâton avec la tempérance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution. Vous allez peut-être retrouver une certaine vitalité, une certaine forme physique, tout simplement, pour évoluer sur votre chemin. Peut-être que durant tout ce mois de janvier, vous allez faire un travail. Vous allez vous connecter à vos guides, recevoir cette énergie, cette lumière, être, comme je disais, recevoir l'aide de vos guides. Retrouver un certain équilibre dans votre vie pour pouvoir aller vers une évolution et vers un nouvel équilibre beaucoup plus concret. Puisque là, la carte de la tempérance est reliée au chakra racine, à la stabilité, à l'aspect concret de notre vie. Et là, on a la vitalité, chakra solaire. Donc, pour vous, amis béliers, ce sont des énergies très lumineuses, où on finit par un certain équilibre, un équilibre harmonieux, j'ai envie de dire. Vous allez équilibrer les opposés. C'est pour ça que j'ai abordé cet aspect Yang Yin, c'est-à-dire avec le côté actif et le côté passif, pour schématiser. Et donc, vous allez vraiment, en plus là, le roi de Denier, il est relié au chakra corona. Donc, vraiment, vous allez trouver un équilibre dans tous les aspects de votre vie pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez, évoluer, avancer sereinement. Ça ne veut pas dire que tout va arriver de suite. Ensuite, je le disais en début de vidéo, il y a cette notion de patience, que les choses vont avancer pas à pas. D'abord, ça passe par votre ressenti intérieur. Ensuite, vous allez mettre en action ce qu'il y a de plus juste pour vous pour avancer vers votre équilibre de vie à tous les niveaux et dans tous les domaines, bien sûr. Ou dans le domaine qui vous parle le plus, comme d'habitude. Pour résumer tout ça, une petite carte communiquée avec son ange gardien. Nous avons, ah, joli, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ah, il est joli le message, hein. Pardon, excusez-moi. Très joli. Alors, si jamais vous trouvez des pièces de monnaie, ça serait bien de me laisser un petit commentaire, ça serait marrant. Ça serait assez comique. Donc, les anges sont là. Et donc, vous allez, comme j'ai dit, en début de tirage, là, vous êtes très connectés. Donc, vous allez recevoir des signes. Je pense que vous allez recevoir pas mal de signes ce début janvier qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie. De retrouver aussi une certaine innocence et une certaine joie de vivre et du coup, de retrouver une certaine légèreté dans votre vie pour évoluer et arriver à ce fameux équilibre que vous attendez tant d'ici fin janvier. Donc, c'est assez mignon. Et pour vous aider, justement, à méditer, hein, avec l'ours, hein, et à retrouver une certaine innocence, donc je, ah bah, bah voilà. Voilà, je me nourris directement à ma source. Et ma source, c'est quoi ? Bah, c'est vous-même, c'est votre âme, tout simplement. Nourrissez-vous par rapport à votre cœur d'âme, bien entendu, en vous connectant également à vos guides ou à une personne spirituelle que vous appréciez, un défunt, etc., vos anges gardiens. Mais votre source directe, c'est vous-même. Vous êtes une personne divine sur Terre. Et bien, voilà pour nous, Annie Bélier, pour le mois de janvier 2020. Et je vous dis à très, très vite sur ma chaîne Texte et chemin de vie. Bye, bye !